La représentation picturale des hommes d'État a toujours cherché à symboliser leur pouvoir. Mais le portrait de Louis XIV va faire date. En 1701, le roi Soleil rayonne déjà depuis 47 ans. Souhaitant envoyer son portrait à son petit-fils, le roi d'Espagne, Philippe V, il pose à Versailles pour le peintre Yassin Trigo. Pourquoi ce tableau va-t-il devenir un modèle dans la représentation des portraits officiels ? Louis XIV incarne ici la monarchie absolue et la puissance de l'État. Il est représenté en majesté devant son trône, vêtu du manteau bleu orné de fleurs de lys portées lors du sacre. Tous les symboles du pouvoir sont présents. Le sceptre et la couronne désignent la puissance royale. L'épée de Charlemagne, joyeuse, rappelle que le roi est le chef des armées. La main de justice en ivoire et la sculpture de la déesse Thémis symbolisent le pouvoir judiciaire. Ce grand portrait d'apparat serait en fait un montage, réalisé à plusieurs mains dans l'atelier de Rigaud. La tête du roi, esquissée par prieur, un des élèves du maître, aurait été peinte sur une toile indépendante, puis fixée sur la grande toile. Tout oppose en effet la partie inférieure du corps et sa partie supérieure. Ici, des jambes de jeune homme gainées de soie, amorçant un pas de danse. Ici, le visage réaliste d'un homme alors âgé de 63 ans. Vieil homme avec un corps de jeune homme, il y apparaît comme hors du temps, dans une sorte d'éternité. D'un côté, il y a le roi symbolique, qui ne meurt jamais. De l'autre, il y a le roi physique, le simple corps mortel du roi. Parfaite emblème de la monarchie absolue de droit divin, Louis XIV affectionnait ce tableau à tel point qu'il ordonna d'en multiplier les copies. Nombre d'artistes, peintres ou graveurs, reproduiront cette même figure et sa pose presque à l'identique. Ce tableau est devenu l'archétype des portraits officiels. Depuis la Troisième République, les présidents sont représentés dans une posture proche de celle du roi, telle que peint par Yassin Trigo. Sous-titrage Société Radio-Canada